Musique Samedi soir, 3500 personnes sont venues voir l'Ussal et découvrir la nouvelle configuration du stade de Beaublanc. Le secrétaire général de la Fédération française de rugby a effet aussi le déplacement. Je découvre aujourd'hui un splendide obstacle. J'ai vraiment été impressionné dès mon arrivée par l'architecture. Je crois qu'il y a un très très beau stade. Tout est adapté à ça, donc c'est plutôt bien. Maintenant, comme je disais aux dirigeants et à la mairie, il va falloir y mettre un club résident qui correspond beaucoup plus au standing du stade. Et puis après, pourquoi pas à la Fédération de faire en sorte que ce stade puisse accueillir des équipes de France. Parce que oui, quand on a un beau stade comme ça, il faut l'utiliser. On n'a aucun impact sur le classement sportif des équipes, et heureusement. Par contre, oui, sur la désignation de terrain pour les équipes nationales, que ce soit les moins de 20, les féminines. Parce que malheureusement, le stade qui a aujourd'hui une capacité ne permettrait pas d'accueillir l'équipe de France. Puisqu'aujourd'hui, il y a moins de 40 000 spectateurs, on ne va pas dans les stades. Mais on peut y mettre beaucoup d'équipes de France, notamment l'équipe de France des moins de 20 qui a été championne du monde. Il y a du beau spectacle. Pour nous, ça serait un moyen de dire à Limoges, oui, on reconnaît que vous avez fait beaucoup d'efforts pour le rugby, et que ces efforts sont récompensés. Le rugby team est bien prisé maintenant. Alors, non seulement il est bien prisé, mais aujourd'hui, on a une équipe de France qui est classée seconde d'équipe mondiale derrière les blacks. Donc, on a une très, très bonne équipe de France qui brille, que ce soit sur les clubs du monde, que ce soit aux Jeux Olympiques. Donc, bien évidemment, et aujourd'hui, c'est une équipe qui commence régulièrement à amener entre 15 000 et 20 000 spectateurs dans les stades. Donc là, on serait bien dans la jauge du stade de Limoges. Je viens de visiter les vestiaires des joueurs. Je pense qu'aujourd'hui, les joueurs de Limoges doivent être très contents de jouer à Limoges. Et comme je le disais en rigolant à l'adjoint au sport, je pense que les clubs qui vont venir jouer ici vont s'interroger sur leur avenir. Est-ce qu'ils n'auront pas intérêt de venir à Limoges ? Alors, je plaisante parce que c'est sur les vestiaires. Mais bien sûr, c'est toujours mieux pour des joueurs de jouer dans un stade splendide avec des installations de haut niveau. Bien évidemment, les vestiaires, il y a un petit avant-goût du stade de France. La fête s'est achevée en apothéose. Limoges a remporté le match 10 à 9 face au leader du championnat d'histoire.